hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez très bien que dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveurs culinaires encore une fois de plus merci à tous pour vos encouragements qui me vendront au coeur et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ce que je fais je vous remercie de tout coeur de votre passage merci à tous et soyez abondamment bénis merci encore quant à moi aujourd'hui je viens vous présenter ma recette du jour qui sera tout simplement une boisson jus de poire aux pommes jus de poire aux pommes avec le citron qui sera comme agent de conservation simple à réaliser simple à faire nous allons commencer la recette de cette boisson maintenant c'est parti pour la réalisation c'est parti c'est parti pour ça j'aurai besoin de pommes et de poire j'ai eu besoin de six kilos de poire et de un kilo et demi de pommes choisissez la variété qui vous convient donc six kilos de poire un kilo et demi de pommes sachant que la pomme domine souvent par son goût voilà pourquoi j'ai plus j'ai pris plus de poire j'aurai besoin aussi du jus de citron j'en aurai besoin assez assez vraiment disons 200 millilitres de jus de citron et j'aurai besoin du miel pour sucrer mon jus vous le savez déjà j'utilise pas de sucre dans mes jus c'est souvent le miel donc le miel ça sera au goût vous allez goûter si le sucre vous convient si vous n'avez pas de miel mettez le sucre vous prenez sa nature là je commence à couper mes poires je vais couper ça en quatre pour faciliter la machine donc mon appareil si je peux pas couper son deux donc à vous de voir si vous pouvez couper son trois quatre cinq six donc je disais la variété des pommes et des poires ça sera au choix selon vos convenances et concernant le sucre si vous voulez sucrer avec du sucre à vous de voir si vous voulez sucrer avec du miel à vous aussi de voir moi j'ai pris un miel doux non à vous de voir j'ai pris un miel doux sachant que la pomme est déjà sucrée la poire est déjà sucrée donc je n'ai pas besoin de mettre plus vous allez goûter et voir si le sucre vous convient à quel niveau le sucre vous convient donc voilà ça c'est son voilà mes ingrédients pomme poire miel jus de citron je vais faire sa nature je vais pas ajouter d'eau parce que la poire contient déjà assez d'eau six kilos de poire c'est pas c'est pas peu hein c'est pas peu et un kilo et demi de pommes donc la pomme à vous de voir la variété il ya des pommes qui sont plus juteuses pareil pour les poires donc ça sera à vous de voir moi j'ai pris par exemple pour les poires j'ai pris des poires fermes parce que je vous je dois faire une recette avec la poire voilà pourquoi j'ai pris des poires ferme donc ça sera à vous de voir après avoir coupé mes fruits je vais maintenant passer mes fruits mes tranches de fruits dans l'appareil pour extraire mon jus regardez déjà une tranche une petite tranche de la poire ce que ça me donne comme liquide donc je n'aurai pas besoin d'eau pour ajouter ce sera un jus 100% fruit sans ajout d'eau donc si vous voulez donc c'est quoi j'ai dit choisissez la variété qui vous convient renseignez vous quels sont les poires qui sont plus juteuses pareil pour la pomme à vos devoirs donc regardez là je suis à 2 2 2 poires ou 2 et demi mais regardez le jus que j'obtiens déjà pour deux poires ou trois poires c'est vraiment beaucoup 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 et voilà je continue à extraire mon jus voilà après avoir extrait mon jus je vous montre je vais ajouter automatiquement du jus de citron malgré je vais ajouter le jus de citron ça va s'oxyder mais ça sera moyen ça va pas trop s'oxyder je vais automatiquement ajouter le jus de citron le nombre de cuillères moi j'ai mis je crois quatre à six cuillères à soupe de jus de citron c'est pas la cuillère à café c'est la cuillère à soupe prochainement je vous montrerai mes mesures mais les cuillères que j'utilise quand je dis cuillère à soupe je vous dirai ça c'est la cuillère à soupe ça c'est la cuillère à café et ça c'est la cuillère à dessert parce qu'il ya des commentaires qui ne tiennent même pas debout vraiment je suis désolé quand je dis ces cuillères à soupe c'est cuillère à soupe quand je dis cuillère à café c'est cuillère à café donc j'ai ajouté le citron et moi j'utilise toujours mon sac pour filtrer désolé j'utilise toujours toujours mon sac pour filtrer parce que j'aimerais avoir un jus limpide un jus clair sans morceaux j'aime quand je m'as pourtant j'utilise l'appareil mais j'aimerais avoir un jus clair limpide sans morceaux j'utilise toujours mon sac à filtrer donc je vous montrer après avoir filtré ce qui va rester dans le sac voilà pourquoi j'aime toujours toujours filtrer mes jus malgré que j'ai utilisé l'appareil regardez regardez non si c'est ça me fait par exemple 10 litres j'aurai beaucoup de déchets qui vont rester dedans donc voilà je continue à extraire mais mon jus donc pomme poire pomme poire pomme poire vraiment goûtez ce jus vous n'achèterez plus les jus de pomme du supermarché ou le jus de poire ou le jus donc à vous de voir goûter tester ce jus vraiment et vous n'acheterez plus les jus de pomme ou de poire ou dans les supermarchés vraiment je vous le promets vous ne serez pas déçu c'est très 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 bon et surtout que moi je n'ai pas ajouté du sucre pour sucrer j'ai ajouté du miel donc je continue extraire mon jus et à chaque fois que je veux je vais remplir mon verre à jus donc mon truc mon verre à jus je vais ajouter du jus de citron pour empêcher que mon jus soit trop oxydé donc puisse prendre de la couleur brunate voilà je vais ajouter là vous voyez je vais encore ajouter au fur et à mesure que je récupère le jus j'ajoute le jus de citron ainsi de suite ainsi de suite voilà là j'ajoute encore le jus de citron et je vais mélanger bien que j'aurai une couleur pardon brunate mais ça sera pas très foncé si j'avais mis le citron après vous pouvez mettre le citron après après avoir tout extrait vous pouvez ajouter le citron et moi j'ai préféré atténuer l'oxydation de de mon jus en ajoutant automatiquement du jus de citron j'espère que j'arrive à bien expliquer j'espère que j'utilise bien les mots j'essaie de d'utiliser les mots simples pour que tout le monde puisse s'y retrouver on va pas utiliser les mots les mots forts pour que non on va utiliser les mots simples 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 donc voilà je continue extraire mon jus et là j'ai terminé d'extraire mon jus et là voilà mon jus je vais écumer écumer donc je vais enlever la mousse qui se trouve par dessus mon jus mais si vous laissez reposer cette mousse dans un verre vous allez récupérer encore du jus donc j'essaie d'enlever cette mousse vous avez vu là heureusement j'ai quand même mis du citron malgré j'ai mis du citron mon jus a changé de couleur pourtant tout à l'heure vous avez vu c'était bien un peu vert pâle mais là c'est totalement brun 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 ça totalement pris une autre couleur donc je continue à enlever la mousse qui s'est formée par dessus le jus donc j'écume mon jus après avoir enlevé la mousse je veux venir encore ajouter un peu de citron sachant que la pomme est sucrée la poire est sucrée j'aimerais obtenir de l'acidité un peu d'acidité en buvant mon jus j'aimerais avoir cet arrière-goût de l'acidité dans mon jus donc je veux encore ajouter le citron donc pour le citron j'ai utilisé environ 200 millilitres 200 millilitres de jus de citron parce que j'ai obtenu vraiment j'ai beaucoup j'étais même surprise de savoir pour 6 kg de poire et 1 kg et demi de pomme j'allais obtenir autant de jus je n'ai pas ajouté d'eau je n'ai pas ajouté d'eau rien du tout rien du tout donc vraiment je ne m'attendais pas voir à autant de jus je ne m'attendais pas là j'ajoute encore une cuillère à soupe de mon jus de citron et je viendrai maintenant sucrer mon jus avec du miel je répète si vous voulez utiliser du sucre normal utilisez le sucre normal mais vous me connaissez déjà pour les jus moi j'utilise du miel parce que je suis pas trop fan du sucre je n'aime pas trop le sucre je vais dire ça va faire ça va faire dix ans dix ans que je n'utilise plus le sucre donc le sucre c'est pour souvent les enfants comme ils n'aiment pas trop le miel quand je fais les gâteaux j'essaie d'équilibrer voilà pourquoi vous remarquerez que quand je fais les gâteaux bien les beignets j'utilise la cuillère parce que je me dis que je ne dois pas dépoisser par exemple 300 grammes de sucre donc j'essaie et les enfants déjà pris cette habitude quand c'est pas trop sucré ils aiment bien normalement le sucre vraiment c'est moi un paquet de sucre peut faire une année dans ma maison le paquet de sucre fait une année une année dans la maison donc en dehors des beignets que je fais souvent avec du sucre parce que les enfants aiment bien quand je mets le miel ils disent que c'est pas sucré donc une année un paquet de sucre d'un kilo chez moi ça fait une année pour vous dire que le sucre n'est pas trop je suis pas trop fan du sucre voilà là je vais goûter mon jus je vous montre après avoir ajouté le miel voilà je récapitule j'avais 6 kg de poire 1,5 kg de pomme 200 ml de jus de citron et le miel pour sucre je vous donne pas la quantité le miel pour sucre selon vos goûts et j'ai coupé j'ai extrait le jus j'ai écumé j'enlevé la mousse qui était par dessus j'ai ajouté le jus de citron j'ai ajouté le miel et j'ai goûté le sucre ça me va et maintenant je mets mes jus dans des bouteilles en plastique vous pouvez mettre ça dans des bouteilles en verre dans les bouteilles en plastique que j'ai bien nettoyé à l'eau chaude du robinet pas l'eau bouillante l'eau chaude du robinet avec du savon du vinaigre j'ai rincé avec juste de l'eau vinaigrée et là je mets mes jus bon jus de pomme au pot de poire aux pommes parce que c'est la poire qui domine malgré la poire à dominer mais on sent le goût de pomme a pris le dessus sur la poire donc je remplis mes bouteilles au total j'ai obtenu quatre litres et demi de jus pour six kilos de poire un kilo et demi de pomme j'ai obtenu 4 litres et demi de jus 4 litres et demi je ne m'attendais pas ça vraiment 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 au départ j'ai voulu ajouter l'eau j'ai dit non je vais d'abord je vais laisser je vais laisser je ne mets pas de poire au pomme simple à réaliser j'espère que j'étais à la hauteur et j'espère que cette recette vous plaira et cette vidéo aussi vous plaira et si cette vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne voilà j'espère que vous allez tester la recette et moi je vous souhaite une bonne dégustation bonne dégustation donc on se retrouve à la prochaine recette si tu le veux alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous merci de tout coeur merci beaucoup soyez bénis soyez vraiment bénis soyez bénis que dieu vous le rend aux sanctuaires pour vos soutiens pour vos partages pour tout merci encore merci aux confrères et consoeurs youtubeurs aux abonnés nouveaux comme anciens aux visiteurs à ceux qui n'aiment pas ma chaîne au groupe de soutien à ceux qui me soutiennent de près ou de loin à ma famille je n'oublie pas ma famille pour vos encouragements pour vos soutiens surtout à mon mari waouh à mon mari jeudi merci 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 de la façon dont il me soutient il m'encourage merci 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 de tout coeur merci à tous soyez abondamment bénis encore on se retrouve à la prochaine recette je vous dis à la prochaine recette ciao bye bye à la prochaine recette bon dé vous ne serez pas déçu tester cette recette vous pouvez agrémenter aussi à vos goûts bye 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 m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501